Et le prix de la meilleure caméra, de ses premiers Explique-moi encore Awards of Camera of Machin, eh bien, il est décerné à... Et salut les gens derrière l'écran, ça fait plaisir de vous retrouver une nouvelle fois sur cette chaîne pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais répondre à la question qu'on me pose tout le temps sur les réseaux sociaux, surtout sur Insta, c'est quelle est la meilleure caméra ? Et puis, je vais aller un petit peu plus loin, quelle est la meilleure caméra de 2020 ? Parce que 2020, ça a été une année quand même assez pourrie, on est d'accord, mais il s'est passé quand même des choses au niveau des sorties de caméras qui sont assez oufes. Entre le Canon EOS R5, le Sony A7S III, le Z6 II, la Red Komodo, la FX6, enfin, j'en passe, c'est des meilleurs. Vraiment, il s'est passé plein de choses. Et ça vous a visiblement beaucoup questionné pour l'achat de matériel, le renouvellement de votre matériel. Donc, dans cette vidéo, on va résoudre votre problème, mais surtout, restez bien jusqu'à la fin parce que, comme toujours, c'est un développement construit, la réponse, c'est à la fin et la réponse ne veut rien dire, c'est en début, enfin, voilà, vous avez compris, restez bien jusqu'à la fin. Et puis, bien entendu, si vous aimez tout ce qui est caméra, montage, tournage, tout ça, vous pouvez cliquer sur le petit bouton s'abonner qui se situe juste en dessous de cette vidéo. Et surtout qu'en plus, je pense que vous n'allez pas vous attendre forcément à la réponse que je vais vous donner. Alors, je ne vais pas vous faire une liste de fiches et comparer lequel fait de la quête de 10 bits, de la 8K, de machin. Enfin, non, ce que je vais faire, c'est vous donner des critères, des critères qui vont pouvoir vous aider dans votre choix et vous allez voir que ce n'est pas si compliqué. Le premier critère qui, pour moi, est important, c'est l'ergonomie. L'ergonomie, c'est la façon dont l'outil va s'accorder avec vous, la façon dont vous allez le trouver plus ou moins simple, la façon dont vous allez interagir avec. Soit que ça soit complètement un prolongement de vous et vous l'oubliez complètement et vous faites votre truc, soit que ça soit quelque chose qui soit compliqué, avec des menus complexes, etc. Et là, je vais vous faire une première analogie qui risque d'y en avoir quelques-unes, mais vous allez voir, c'est pour vous faire comprendre les choses. Dire qu'une caméra a une meilleure ergonomie qu'une autre, à mon sens, c'est quelque chose qui ne veut rien dire. Je vous explique pourquoi. Si je dis que ma paire de pompes de sport, je ne fais pas vraiment de sport, mais on imagine que je fasse du sport. Si je dis que ma paire de pompes de sport, elle a la meilleure ergonomie, elle est hyper confortable, elle me va très très bien, moi qui chose du 42, si je vais dire ça à un mec qui fait du basket professionnel et qui mesure 2m20, ma paire de pompes va forcément pas avoir une bonne ergonomie pour lui, puisqu'il est foutu différemment. Il a des beaucoup plus grands pieds, il va lui falloir quelque chose d'autre. Et ça ne va absolument pas lui convenir. En termes d'ergonomie de caméra, c'est la même chose. On parle souvent des menus, qui sont plus ou moins complexes selon les marques. On dit souvent que les menus Sony sont hyper complexes, pas du tout pratiques, etc. Mais moi, par exemple, mon premier appareil photo, c'était un APS-C Sony il y a X années, et en fait, j'ai commencé avec ces menus-là, donc ils me paraissent totalement logiques. Quand j'entends des gens qui disent que ce n'est pas du tout ergonomique, eh bien, pour moi, franchement, ça ne me pose pas de problème particulier. A contrario, les menus Panasonic, pour moi, me paraissent totalement opaques. J'ai vraiment énormément de mal à m'y retrouver. Ça ne veut pas dire que Sony a une meilleure ergonomie que Pana, que Canon, que Nikon. Ça veut juste dire que, dans ma logique, il y a des menus qui sont plus simples que d'autres. Parce que j'ai une logique à moi et que chacun a sa logique. C'est pareil, par exemple, pour moi, qui n'est pas forcément des grandes mains, mais les boîtiers Sony, mon petit doigt passe toujours en dessous du boîtier parce que le grip n'est pas foutu exactement comme ma main devrait l'être. Par contre, pour quelqu'un qui a des plus petites mains, ce problème ne se posera pas. Donc, on ne peut pas vraiment dire qu'en termes d'ergonomie, il y a vraiment un gagnant sur toutes ces caméras qui sont sorties en 2020 puisque l'ergonomie, eh bien, c'est hyper subjectif. Ça va dépendre de chacun. On est tous différents. Un autre point qui va vous aider à définir quelle est la meilleure caméra pour vous, c'est la discipline que vous pratiquez. Parce qu'on a souvent tendance, et ça, je le vois beaucoup en commentaire, à oublier que dans la vidéo, il y a tout un tas de sous-registres. Quand on fait de la vidéo, on peut faire de l'événementiel, on peut faire du mariage, on peut faire de la fiction, on peut faire du YouTube ou juste de la vidéo de vacances. Et j'en oublie plein, hein, mais il n'y a pas qu'une seule discipline. Et certaines caméras sont principalement faites pour une ou plusieurs disciplines en particulier. Bah oui, parce que les professionnels, généralement, ils ont une spécialité et ils ont besoin d'un outil qui va avec. On va reprendre une autre analogie, ça ne me viendrait pas à l'idée d'aller dire à un cycliste que le meilleur outil pour lui pour faire du sport, c'est une paire de crampons. Une analogie de merde. Mais, vous voyez l'idée, tout comme on va pas aller utiliser une RED, qui est une caméra de cinéma, pour aller filmer ses vacances à Pornic. Voilà, ça n'aurait aucun sens. Ça peut se faire, hein, faire du cyclisme avec du crampon aussi, mais est-ce que vraiment ça aura une grande utilité ? Donc dans toutes ces caméras qui sont sorties, la question à se poser, c'est est-ce que ces caméras sont destinées à un public particulier ? Est-ce qu'elles ont un objectif, une cible en particulier ? Et là encore, à mon sens, il n'y a pas vraiment de gagnant, parce qu'elles ont toutes leurs spécificités, elles ont toutes leurs plus et leurs moins, et c'est encore une fois en fonction de l'utilisateur qu'il va falloir déterminer laquelle se prête le plus à notre utilisation. Bon, s'il y a un point où on va pouvoir peut-être trouver un gagnant, c'est le budget. Est-ce qu'il y a un meilleur rapport qualité-prix sur une caméra ? Bah là encore, c'est pareil. Ça n'existe pas une caméra à 400 euros qui aurait les mêmes fonctionnalités qu'une caméra à 4000 euros. Le prix des caméras, ça va de pas grand-chose à des sommes astronomiques. Et là encore, il y a une raison, c'est que généralement, plus c'est cher, plus il y a de fonctionnalités spécifiques à cette caméra, et au type de prestations qu'on va réaliser. Donc le choix d'une caméra, et ça c'est quelque chose que je vous dis souvent sur Insta, quand vous me demandez quelle caméra choisir, n'oubliez pas de me donner votre budget. Et si vous n'avez pas d'idée de budget, il faut absolument en trouver un. Parce que, bah, quelle est la meilleure caméra pour moi si je fais du mariage ? Et bah ça dépend, ça dépend. Si vous avez un budget de 1000 euros, ou si vous avez un budget de 10 000 euros. On va pouvoir trouver des choses et des accessoires dans tous les budgets, mais, bah, forcément, on n'aura pas la même chose. Donc le budget aussi, c'est quelque chose de primordial. Pour reprendre une autre analogie, puisque j'aime beaucoup les analogies, imaginons que vous vous intéressiez à la cuisine. Selon si vous êtes chef étoilé dans un grand resto, ou si vous faites des gâteaux le dimanche après-midi, là aussi, bien sûr, vous allez pouvoir acheter un four à 10 000 euros pour faire un 4 quarts. Ça va marcher, mais est-ce que c'est pertinent ? Encore une fois, voilà, c'est pas que ça marche pas, c'est ce que ça a un sens. Et malheureusement, toujours, bah, là aussi, il n'y a pas de gagnant, parce que, bah, des caméras très chères proposent des choses que des caméras peu chères ne proposent pas. Mais est-ce qu'on en a vraiment besoin ? Et est-ce que ça s'y prête ? Là encore, on va y arriver, on va y arriver, on va trouver. Mais alors, vous allez me dire, j'étais censé parler de la meilleure caméra de 2020. Eh ben oui, j'en parle tout de suite, là, maintenant. La meilleure caméra de 2020, c'est pas forcément une marque, un modèle en particulier. Je m'explique. Les débats sur les marques de caméra, ça me fait vraiment beaucoup, beaucoup rigoler. J'arrive pas à comprendre, en fait, dans les commentaires des vidéos, quand je parle d'une caméra, tous les gens qui disent « Ouais, mais telle marque, ils se foutent de la gueule du monde, et machin, ça c'est vachement mieux, et tout, et puis il y a ça qui est sorti, et machin, et là... » Je me dis que c'est important de connaître le matériel, et de connaître son fonctionnement, et de savoir les fiches techniques, c'est vraiment très important pour savoir de quoi on a besoin. Maintenant, est-ce qu'il y a une marque qui fait quelque chose de beaucoup mieux que les autres aujourd'hui ? Je pense pas. Toutes les caméras que vous allez pouvoir acheter aujourd'hui, là, qui sortent actuellement, sont de très très bonnes caméras, toutes sans exception. Elles font toutes de superbes images. Il y a dix ans, on aurait rêvé d'avoir la moindre caméra comme ça. Il fallait compter des dizaines de milliers d'euros pour avoir le moindre rendu un peu similaire à ce qu'on a aujourd'hui avec des appareils photos. C'est quand même un peu fou. Et se battre pour une marque, en fait, c'est quelque chose que je comprends pas, en fait. Ça me fait beaucoup rien. Je me dis que c'est un peu comme s'il y avait des peintres, par exemple, des peintres artistes, pas peintres en bâtiment, qui se foutaient sur la gueule parce que non, telle marque de pinceau, c'est quand même vachement mieux que telle autre marque. Est-ce qu'on avait déjà vu un musicien recevoir un prix pour une chanson ou un album, et de dire je remercie la marque de mon piano parce que ça aurait été impossible pour moi de composer cet album sans ce piano-là spécifiquement de cette marque. Les créateurs utilisent les outils qui leur semblent le plus adaptés, mais ça reste des outils. Et selon les créateurs, il n'y a pas une marque, il n'y a pas un outil qui va être le meilleur par rapport à tous les autres. Donc la meilleure caméra, c'est la meilleure caméra pour vous. Et comment on la trouve, ça je vais vous expliquer à mon avis comment il faut faire. La meilleure façon. Regardez des tests en ligne et tout, c'est vachement bien, surtout de croiser les différents avis. Parce que le gros avantage d'Internet, c'est qu'on peut avoir plein d'avis différents. Et ça va permettre un petit peu de se faire sa propre opinion. Mais le plus important à mon sens, c'est d'essayer ces caméras. C'est d'aller soit vous rapprocher de quelqu'un que vous connaissez qui l'a et puis lui demander, tiens, je peux venir avec toi et l'essayer, voir un petit peu comment ça fonctionne, que tu m'en parles un petit peu, comment tu l'utilises. Vous pouvez également aller dans un magasin de photos, tout simplement, et puis demander à essayer les appareils. La plupart des magasins proposent de vous les prêter. Ou même, pourquoi pas, quitte à mettre un petit billet en plus pour être sûr, aller louer ce matériel et puis voir par vous-même si ça vous convient. Puis si vous commandez en ligne, vous avez un délai de rétractation. Donc vous pouvez très bien commander. Si vous avez un doute, vous testez. Si jamais vraiment ça ne vous convient pas, que vous vous dites, mince, je me suis trompé, vous renvoyez. Il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Et ça va vous permettre de voir par vous-même. Parce que c'est à mon avis la seule façon efficace de définir quelle est la meilleure caméra de 2020 ou de tous les temps. Eh bien, c'est tout simplement que vous l'essayez, que vous voyez par vous-même. Moi, j'aimerais quand même bien arrêter de lire des foutages de gueule sur les réseaux sociaux, sur telle ou telle marque. Ou même pire, sur telle ou telle personne, parce qu'elle utilise une marque. C'est complètement ridicule. Si vous kiffez Canon, continuez de kiffer Canon et éclatez-vous avec votre Canon. Si vous kiffez Sony, utilisez du Sony. Si vous kiffez Nikon, utilisez Nikon. Si vous kiffez Pana, utilisez Pana. Bref, faites-vous plaisir. On est là pour créer. On n'est pas là pour se taper dessus parce qu'on a choisi une marque. C'est complètement surréaliste, en fait, je trouve, comme débat. Et bien sûr, la meilleure chose à faire là tout de suite, c'est de mettre le coup de blaster sur le pouce en l'air qui se situe juste en dessous de cette vidéo. De rester curieux, les amis. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ah, vous n'avez pas vu venir celle-là ? Vous attendiez la fiche de specs et tout, machin. Mais non, 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 c'est pas le genre de la maison.